L'opposition a finalement eu gain de cause. Le ministre du Logement, Steve Clark, démissionne après des semaines de controverses. Il était sur la sellette pour son rôle dans la saga de la ceinture de verdure en banlieue de Toronto. La semaine dernière, le commissaire à l'intégrité concluait que le ministre Clark a enfreint la loi sur l'intégrité. C'est le député Paul Callandra qui prendra la tête du ministère. On vient tout juste de l'apprendre. Yannick Lepage a plus de détails. Les partis d'opposition, des militants et de grands médias anglophones en faisaient la demande depuis des semaines. Steve Clark a finalement plié. Dans une lettre adressée au premier ministre Doug Ford, il remet sa démission à titre de ministre des Affaires gouvernementales et du Logement de l'Ontario. L'étau s'est resserré sur Steve Clark la semaine dernière. Dans un rapport, le commissaire à l'intégrité concluait qu'il a enfreint la loi sur l'intégrité des députés en omettant de superviser son ancien chef de cabinet, Ryan Amato, dans le processus de sélection des terres retirées de la ceinture de verdure. Ce dernier, qui a également démissionné dans la foulée de cette saga, a été critiqué par la vérificatrice générale pour avoir offert un traitement préférentiel à des promoteurs immobiliers dans le retrait de 15 terres de la zone protégée pour y construire des logements. Ces promoteurs pourraient à terme voir la valeur de leur terrain grimper de plus de 8 milliards de dollars. Pour les partis d'opposition, les excuses et la démission de Steve Clark sont loin d'être suffisantes pour faire taire le scandale. Monsieur Clark a fait la bonne chose ici, mais ce n'est pas assez. De son côté, Doug Ford s'est contenté de remercier son ancien ministre pour son travail, en plus de réitérer l'engagement de son gouvernement de construire un million et demi de logements d'ici 2031. Malgré la pression de l'opposition et des groupes environnementaux, le premier ministre ontarien refuse toujours de faire marche arrière sur les changements apportés à la ceinture de verdure. Je pense qu'on pourrait attendre que cette question va rester quand même une question importante pour une partie de l'automne. Et sans doute pour une partie importante de l'électorat, ça a changé leur manière de voir le gouvernement et sa volonté de mettre l'intérêt public avant les intérêts privés. Le gouvernement Ford est loin d'être au bout de ses peines, avec la GRC qui évalue toujours la possibilité de déclencher une enquête criminelle dans le dossier de la ceinture de verdure. Et avec Steve Clark qui observera dorénavant le scandale sur les lignes de côté, les critiques risquent maintenant de tomber directement dans la cour du premier ministre. Ici Yannick Lepage, Radio-Canada, Toronto.